... Pour les infos du Congo, je vous invite sur les meilleurs blocs de Belgique www.banamikiri.skblog.com François Hollande fait cette semaine ses premiers pas présidentiels en Afrique, d'abord au Sénégal, demain, puis samedi à Kinshasa pour le sommet de la francophonie. Le président français avait conditionné sa venue au Congo à des rencontres, notamment avec des opposants politiques. En marche du sommet, il doit justement s'entretenir avec le leader de l'opposition, Etienne Chisekedi. En son parti, l'UDPS a appelé ses partisans à l'accompagner jusqu'au lieu de rendez-vous, la Residence de France, un projet qui embarrasse l'Elysée, Bruno Minas. Pour l'Elysée, il n'est pas question que François Hollande se fasse piéger par une manifestation qui aurait mal tourné. Aussi, l'ambassade de France a demandé au parti d'Etienne Chisekedi, l'UDPS, d'appeler à l'annulation de sa marche, sans quoi il n'y aurait pas de rencontre. Le message est passé, pas complètement, mais un peu. L'UDPS n'appelle plus à accompagner Etienne Chisekedi depuis chez lui jusqu'à la résidence de France. Elle demande à ses combattants, comme elle les appelle, d'aller au boulevard du 30 juin, en plein centre de la capitale, et surtout ne pas dépasser ce boulevard, ce qui les maintiendrait assez loin du lieu de la rencontre. Cette affaire inquiète les autorités ici. La police est capable d'encadrer calmement une foule, comme elle l'avait montré lors du dépôt de candidature d'Etienne Chisekedi en septembre 2011, mais le pouvoir ne souhaite pas voir une démonstration de force de l'opposition. Mais si les forces de l'ordre répriment, cela peut très mal tourner. Bref, cette journée de samedi s'annonce comme un cap difficile. La police est capable d'accéder à l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. La police est capable d'accéder à l'exemple de l'exemple de l'exemple. Il y a 10 ans, 11 ans de pouvoir, 10 millions de morts.